Moi, il y a un exemple qui est vraiment significatif de ce qu'est Zidane et du jusqu'au boutisme de Zidane dans son idée de faire tourner. Moi, comme j'ai de la chance de le connaître, je l'ai vu au mois d'août, il m'avait expliqué tout son plan. Il disait que l'Oréal allait faire plus de 60 matchs cette saison, ça voulait dire deux saisons en une, et qu'il était impossible de faire une saison avec 12 ou 13 joueurs. Raison pour laquelle il voulait avoir une équipe de 24 joueurs. De cette équipe, il y en a 20 sur les 21 joueurs de champs qui ont moins marqué un but cette saison. Il a voulu garder le jeune Marco Asensio, il est décisif contre le Bayern, il marque en finale de la Ligue des Champions. Et il était obsédé par, premièrement, un gros travail physique. Et j'ai toujours dit depuis le début que lui, il avait une conception italienne des préparations de saison, qu'il fallait beaucoup travailler physiquement, même sans ballon, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on aime en Espagne, pour pouvoir tenir le coup toute la saison. Et lui estimait que la clé était de faire tourner tout le monde. Et il y a eu un match extraordinaire qui est la défaite contre le Barça en Ligue 1, où le Barça repasse devant au classement à la différence de but. Trois jours après, il y a un déplacement à la Corogne, et Zidane fait ce qu'il avait prévu, c'est-à-dire neuf changements. Il met l'équipe B avec les Isco, avec les Asensio, avec les Lucas Vazquez qui étaient dans la tribune ce soir. Et il gagne 6 à 2 là-bas. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire croire à toute l'équipe qu'ils étaient importants, et même Ronaldo est entré dans ce système. Et Ronaldo, il s'est reposé cette saison. C'est-à-dire que rien qu'en Ligue 1, par exemple, il y a 20 joueurs qui ont au moins disputé 1000 minutes. Donc ce qui n'arrive jamais, dans l'histoire du réel, jamais personne n'a fait autant tourner, et ça a fonctionné.